yo les gens c'est zack j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière gestion la carrière centre de formation on est parti pour une nouvelle saison on court toujours après l'objectif de la ligue des champions pour rappel dans l'épisode précédent on a fini la saison dernière où on a été champion assez facilement par contre avec des champions on a perdu en finale contre arsenal et ça c'était quand même c'était quand même un coup dur un coup dur clairement notre petit rivero ce volum est stopper il continue à progresser un peu un peu à rivero ce finalement quoi que les stopper ça lui fait monter des choses que on va plutôt lui mettre relayer relayer ça prend un peu plus de temps mais c'est quand même pas mal et du coup il a repris du potentiel donc on peut reprendre du potentiel ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle du coup objectif de la saison bien sûr ce sera à gagner la ligue des champions on va déjà à gagner du temps on va avancer jusqu'à la super coupe on va gagner du temps parce que bon le début c'est pas hyper 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 intéressant pas d'être les chicos de madrid faut quand même regardons pas de rio madrid bon ça vendait on est chaud on est chaud même le contre city qu'on va basse liverpool qu'on va battre mais en fait on est trop fort bon c'est c'est l'image de près saison mais on est trop fort on est trop trop fort pour rappeler dans une équipe qui commence vraiment 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 être très très forte clairement l'équipe qu'on a elle est elle est vraiment presque incroyable encore des joueurs qui sont pas encore à leur potentiel ils vont mettre encore une ou deux saisons à atteindre leur potentiel alors qu'est ce qu'on a j'y songerai t'inquiète pas on a forcément eu reçu des offres dans tous les sens on fera un point sur les offres plus tard les gars c'est incroyable le nombre d'offres qu'on a là clairement nos joueurs ils sont à toute l'europe toute l'europe tout le monde entier s'intéresse à nos joueurs ça c'est certain on a une équipe de port pour rappel voilà l'équipe istréfia 80 ans de général maquille 81 benarabia 78 quand on a un petit un petit un petit joueur quand même en dessous de 80 général au milieu on a choi menezes 88 89 falleur 94 savait dra 88 riveros 83 daisenberger 84 qui est passé devant riveros en termes de général 90 pour film 95 pour chaibe et du coup maquille qui lui a été blessé c'est pour ça je pense que sinon maquille il sera 84 85 lui aussi malheureusement il a été blessé pendant trois mois donc ça a été compliqué compliqué pour lui on va quand même regarder ce que les dirigeants nous fixent comme objectif pour cette saison alors ok ça on s'en fout ça on s'en fout succès national remporter la coupe être sacré champion ce qui est plutôt normal et atteindre la finale des champions ça c'était plutôt logique vu l'équipe qu'on a c'était sûr on va commencer déjà on espère gagner un premier trophée les gars contre stuttgart la super coupe d'europe ou d'allemagne d'allemagne la super coupe d'allemagne super coupe d'allemagne des gars c'est une victoire 1-0 petite victoire le premier buteur de la saison s'appelle bien évidemment mckayl on espère qu'il va marquer beaucoup de buts cette saison c'est history qui avait fini meilleur buteur mckayl était vraiment pas loin derrière l'année dernière alors qu'il avait été absent des terrains pendant trois mois donc on espère que ça va très très bien se passer pour tous nos petits joueurs pas de blessure tout ça tout ça bon alors là ça a été un petit peu long ça a été un petit peu long parce qu'on va voir pas mal de deux propositions de transfert et tout ça on continue à travailler pour moi tu es à ta place ne t'inquiète pas on est plutôt bien pour l'instant où le tranchant par contre je comprends pas pourquoi le tranchant il a tant de mal à passer peut-être parce que c'est le début de saison mais tranchant il a du mal à monter alors que j'ai joué quasiment tous les entraînements sur cette sur cette sur cette carrière rivero son nous propose des offres qu'on va rejeter bien évidemment rivero si reste à la maison encore une offre on a des offres de partout là on a des offres de partout qu'on va rejeter voilà ceci est fait donc voilà les mois de fin le mois d'août à la fin du mois d'août il va être un peu infernal voilà tout le temps on va avoir des offres taisenberger 96 millions d'euros les gars c'est qui qui nous fait cette offre c'est le Milan AC et ben c'est non c'est non pour le Milan bien évidemment c'est non premier match de la saison en championnat c'est contre le Bayern contre le Bayern qui n'est plus si imposant que ça ils ont toujours une belle équipe quand on voit les noms mais normalement on est meilleur normalement on est meilleur on commence avec une victoire bien joué Istreyfi et Tchoui qui ont marqué ça fait déjà une première très bonne victoire contre le Bayern bon je crois qu'ils ont quand même fini deuxième l'année dernière ou troisième en tout cas ils étaient bien remontés après un début de saison compliqué là maintenant faudra faire attention parce que c'est clair qu'on a été champion les dernières mais c'est ça va pas être si facile de de nouveau être être champion par contre on a des offres les gars c'est c'est vraiment à Mackay maintenant qui est à 81 millions d'euros ça commence ça commence les grosses offres pour tous nos joueurs Mackay qui avait fait un petit peu qui était passé un petit peu entre les mailles du filet personne ne s'intéressait vraiment à lui et là ça y est ça commence déjà ça commence déjà pour l'instant on a un tranchant pas fou ça peut vraiment nous poser des problèmes pour le début de saison je vous l'ai dit les gars là les offres de transfert ça va être tous les jours ça va être tous les jours tout simplement ce qui va être un petit peu infernal je vais pas vous mentir mais bon il va falloir faire avec là il va falloir monter le tranchant mes petits gars les petits gars va falloir monter le tranchant va falloir bien s'entraîner offre de prêt pour pour jachari allez c'est négocier c'est frérot on accepte voilà fin des négociations j'ai pas ton time allez 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 vas-y va t'en va t'en mais s'accepter allez 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 va t'en oui 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 on accepte tout allez il a trop la discute là il tape trop la discute tout ça pour accepter je veux juste accepter ton offre c'est très bien c'est très bien parce qu'il te sent il faut commencer à se séparer de quelques joueurs donc s'il décide de les acheter après le prêt pourquoi pas et ça continue les offres d'eisenberger cette fois ci c'est sévi aussi pourquoi tous les clubs sont richissimes aussi et tous les clubs ont 100 millions à claquer sur des défenseurs ça va pas ça ça va pas du tout en compte de tranchant là pour l'instant ça peut nous casser début de saison avec le tranchant si faible j'espère pas et comme d'habitude comme d'habitude et les les propositions de presse sont rejetés à chaque fois je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi les c'est peut-être les joueurs qui doivent refuser d'être prêté dans les clubs et c'est un petit peu relou et match contre fribourg match contre fribourg on a des joueurs appelés en sélection bien évidemment quasiment quasiment toute l'équipe un clairement l'équipe elle est là elle est là elle est là à les matchs à l'extérieur contre fribourg faites moi plaisir mes petits une petite victoire victoire demain mckayle et un fouler fouler et mckayle qui ont marqué c'est bien pour l'instant c'est pas des grosses victoires clairement on n'est pas sur des très très grosses victoires mais à mais je m'en fais pas je m'en fais pas ça va aller ça va aller pour mes joueurs offre de peu c'est qui m'a lancé au sasuna même au sasuna les gars ils ont 80 millions d'euros clairement calmos les gars tout monde est riche tout le monde est riche ici mais ce qui est un club qui a pas d'argent c'est la question qu'on se pose pour l'instant n'est que deux clubs avoir gagné les deux premiers matchs il ya le bayard l'everkusen qui est là près d'un an pour johnny il s'est accepté précaution d'achat délégué on ne se fait pas avoir cette fois ci parce que ouais c'est clair qu'on va passer encore de longues minutes dans les dans les menus on va bientôt être dans la fin des transferts les gars ça c'est la bonne nouvelle on a un petit match à les jouer ce sera la fin des transferts bien on va encore une offre avant le match j'imagine que oui j'imagine que oui par contre petit peu bug et ok c'est bon on remplace automatiquement les joueurs indisponibles et c'est parti pour le match contre stuttgart à domicile on veut une victoire on veut une victoire contre stuttgart ça c'est dur ça c'est dur quand même un perdre contre stuttgart à la maison les gars c'est très très dur c'est très très dur ça peut être très dérangeant ça les gars un perdre des points bêtement comme ça on n'aime pas trop on n'aime pas trop du tout même on va gagner du temps parce que là il ya pas mal de temps c'est vrai qu'on a la ligue des champions aussi j'ai pas regardé le groupe on va le découvrir on va décorer on a donc déjà béchictas sera dans notre dans notre groupe on va gagner un petit peu de temps nous voilà arrivé ici on aura qui d'autres dans le groupe on aura la roma et le csk boscourt si tu pas de bêtises si on dit pas de bêtises devrait être ça moi j'imagine qu'on a reçu encore des offres à l'appel pour tous nos joueurs ça c'est bien sûr on a reçu une récompense donc ça veut dire qu'on a quoi qu'on a été manager du mois avec deux petites victoires pas folles et un match une défaite même assez bizarre assez bizarre en tout cas on est parti pour affronter schalck nous le fier c'est une victoire de 1 benarbia y streffi qui ont marqué c'est nos ailiers qui ont marqué pour l'instant on n'est pas très dominant un pas très dominant on a gagné à chaque fois devant une ligue des champions allez du coup prochain match prochain match on a chaïbe tiens juste chaïbe qui a fini son plan de développement bon chaïbe il est à fond les gars il est à fond on va juste lui mettre ce qu'il va le laisser là-dessus en 99 semaines pardon c'est le plus court donc on va plus toucher chaïbe il est à fond il est à fond premier match de ligue des champions les gars contre béchictas aïd des champions on peut atteindre la finale on veut atteindre la finale ça commence avec encore une petite victoire tchou et maquille qui ont marqué mes petites victoires vraiment là on est sur des très petites victoires on n'a pas gagné plus d'un but depuis le début de la saison en match officiel on aimerait commencer à mettre des scores là on aimerait commencer à mettre des scores le tranchant ça va on est arrivé presque dans le vert là ça devrait commencer à enchaîner les a commencé à enchaîner à la contre au fenêtre à la maison qui 3-0 au moins 3 1 et on perd 2-0 contre au fenêtre à la maison c'est dur c'est dur on n'est pas encore un club ultra dominant on a gagné le championnat l'année dernière mais ça veut rien dire on savait clairement rien dire c'est pas pour autant qu'on va le regagner cette saison même si c'est les objectifs des dirigeants ça va pas être facile les gars ça va clairement pas être facile donc là on perd déjà des gros points on est sixième seulement là pour le moment c'est que le début on est sixième on va affronter dortmund dortmund qui reste encore une équipe bien sûr très compétitive on prend 3-0 c'est catastrophique ça y est là j'ai peur j'ai peur de défaites de suite on a pris cinq buts en deux matchs sans en mettre un seul là c'est compliqué là c'est compliqué on arrive sur sur un moment compliqué de la saison même si ça reste le début pour une équipe qui va jouer le titre c'est clairement mal parti il faut vite se relever de tout ça va falloir commencer à trouver notre rythme de quoi de croisière et gagnant perd contre la roma mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe les gars perd contre la roma chez nous là on est en train de perdre tous nos matchs trois défaites de suite c'est catastrophique c'est catastrophique là le moral il va clairement pas suivre tout le monde va commencer à être un petit peu et ben un petit peu dégoûté de comment ça se passe il va vite falloir redresser la barre les gars va vite falloir regagner ça passerait par une victoire là maintenant c'est une petite victoire mais heureusement qu'on gagne mais début de saison très très poussif fin le début de saison là les gars on n'est clairement pas sur sur la meilleure équipe qu'on ait pu voir on est capable de beaucoup mieux surtout avec l'équipe qu'on a j'ai un petit peu peur seulement 7e pour le moment avec 12 points en ligue des champions on a perdu contre la roma c'est c'est pas fou ça c'est pas fou on a dû voir plus en sélection rentrer de l'ocq qui est programme de développement on l'a fait enfin juste un petit tri dans les messages pour qu'on y voyait un petit peu plus clair pour l'instant début de saison il est loupé il est loupé le début de saison on est seulement septième je crois qu'on a on a combien de points de retard sur le premier quand même pour aller voir ça ça bug un petit peu on a 12 points bon ça va ça va c'est quatre points sur le bayern c'est pas si pire mais bon on aurait quand même pu faire beaucoup mieux même si on a affronté des belles équipes on aurait pu faire beaucoup mieux les gars on a clairement pu faire mieux allez allez mes petits gars mes petits gars va vite se ressaisir là on va enchaîner les victoires et on n'a toujours pas gagné de plus de deux buts on n'a toujours pas gagné de plus d'un but même de plus d'un but on a toujours pas fait une victoire de plus d'un but j'ai peur maintenant même quand on joue contre augsbourg victoire 1-0 c'est tiré par les cheveux tout ça allez où l'équipe qui met des cartons là on va voir des cartons les gars on est là pour voir des cartons vers se rattraper en ligue des champions un phare se rattraper en ligue des champions la riveros qui a fini son plan de développement va tout de suite qu'est ce qu'on lui mais riveros riveros on peut le laisser sur ça a plus trop progressé mais on peut le laisser là dessus oui du coup c'est la roma qui qui est passé première c'est une belle équipe à la roma aussi mais quand même voilà c'est ce qu'à moscou les gars faut pas se tromper allez s'il vous plaît j'aimerais une victoire de plus d'un but là quand même quand même une victoire de plus d'un but voilà 3-0 d'azenberger est très fille riveros c'est le défenseur qui marque ça fait un petit peu peur j'aimerais que ce soit nos attaquants mais au moins voilà première victoire qu'on va gagner largement un match j'espère que ça va nous faire du bien allez on enchaîne contre duran berge là les gars c'est début de saison enfin quand même être en forme 2-0 voilà le doublé de choi c'est très bien on n'a pas encore ma qu'elle qui marque beaucoup de buts ministre et filles mais au moins voilà là c'est très bien on gagne 2-0 on va voir match de coupe contre un oeuvre contre un oeuvre bon je vais quand même faire tourner j'aurais préféré affronter une équipe un petit peu moins forte on va quand même faire tourner surtout qu'on a les chiffres après donc on va pas on va pas jouer avec le feu ont fait tourner je vérifie que c'est bon pour tout le monde et non c'est pas bon c'est pas bon pour tout le monde des gars on a ça savait drac qui est dans l'équipe je ne sais pas pourquoi seulement parce qu'on a prêté un joueur est-ce qu'on a un latéral de disponible là est-ce qu'on a un latéral de disponible j'ai pas l'impression on a lui qui est disponible donc il faudra changer ça dans l'équipe on a changé ça dans l'équipe bis en tout cas on est parti je pense qu'on va être rééliminé dès le premier match malheureusement voilà c'était sur un 3-2 défaite j'aurais peut-être pu quand même laisser l'équipe une c'est le début de saison ils sont encore plutôt en forme j'aurais peut-être dû faire ça parce que c'est déjà fini pour la coupe et c'est dommage c'est dommage malheureusement allez le bayern qui est bien parti là attention le bayern va falloir les suivre on joue contre les chigues on récupère l'équipe une je regarde un petit peu les évolutions des joueurs ça progresse bien ça commence déjà à prendre des petits plus un c'est bien c'est bien victoire 3-0 voilà les gars triplés pour history qui c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut les gars il se réfit qu'il est en forme le bayern aussi amis 3-0 mais c'est exactement le genre de match qu'on veut voir les gars on veut on veut vraiment taper toutes les équipes qui sont qui sont plus faibles que nous là c'est pareil on les a remis 3-0 à l'extérieur on leur met au moins 3-0 à domicile les gars avec l'équipe pleine forme voilà 3-0 riveros meneses choi c'est bien les gars ça c'est ce qu'on veut voir et du coup là on fait un grand pas vers la qualification on se rassure un petit peu même s'il reste encore deux matchs là au moins on est pas mal on est passé deuxième du championnat mais du coup maintenant on court après le bayern j'avais dit qu'ils étaient un petit peu moins forts que d'habitude mais ils sont encore pas mal ils sont encore là le bayern bolsbourg allez match à l'extérieur ce serait bien de faire un bon match contre bolsbourg je suis un petit peu déçu bon on a dominé malheureusement on n'a pas gagné on n'a pas gagné c'est dommage on va dire que c'est parce que le bayern a fait match nul aussi et que c'était le moyen de reprendre des points c'est dommage c'est dommage ça profite à l'ip chic qui va nous piquer à la deuxième place le classement pour l'instant est serré je pense que du coup l'allié le championnat va être un petit peu plus dur à gagner que que la saison dernière les gars là on a beaucoup de concurrents on est un petit peu moins bon en début de saison même si là on arrive déjà vers vers plus vers la mi-saison mine de rien ça ça passe assez vite mais du coup je crois qu'on est en train international donc on va juste gagner du temps prochain match à domicile contre cologne ouais c'est que l'on ça si je dis pas de bêtises c'est victoire ça les gars ne me faites pas vous me faites pas honte victoire à la maison allez on veut une belle victoire là montrez moi c'est terrible de perdre des matchs et nous contre des équipes qu'on doit voir mettre 6000 buts pourquoi c'est que nos défenseurs qui marquent aussi ils font quoi nos attaquants à c'est terrible ça les gars à la clairement on est en train de régresser avec ça à bruc est en train de régresser et ça c'est c'est clairement pas bon c'est clairement pas bon ben arabia qui est un petit peu à fond aussi on va lui mettre quoi donc 14 semaines on va lui mettre perforateur pourquoi pas mais là je suis je suis déçu je suis déçu de mon équipe ça ne ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas vraiment on va se qualifier pour ça pas premier mais sauf si si la roue ma paire et encore même si la roue ma paire je pense qu'on ne sera pas premier du de notre poule donc ça c'est encore un échec en plus victoire 2-0 c'est bien mais on a ma quête qui marque pas beaucoup de buts on a vraiment une équipe pour l'instant qui qui n'a pas trouvé son rythme qui n'a pas trouvé son rythme on fait encore des dingueries des défaites par ci par là et ça c'est pas bon ça c'est pas bon du tout allez là s'il vous plaît les gars pas de pas d'un gris petite victoire mais victoire quand même on va on va prendre que les points positifs on a gagné mais clairement là c'est début de saison compliquée en début de saison compliquée on amène les s qui du coup est enfin mc ça c'est cool il n'y aura plus problème et il peut encore progresser les apports c'est incroyable c'est incroyable il peut encore progresser on va lui mettre ça meneur de jeu ça va lui faire monter ses ses étoiles de de mauvais pieds je crois et du coup on se retrouve à cinq points de du bayern pas fou pas fou pas fou bon on est quand même troisième ça va c'est pas si pire on n'est pas 18e mais quand même mais quand même on a déjà perdu des matchs à domicile je suis un peu déçu oui non mais il nous reste un match contre contre l'enroma j'avais oublié allez là bon match contre le verder pour se mettre en forme voilà les gars c'est terrible c'est terrible j'ai rêvé où j'ai vu 86% de possession pour pour le verder j'ai quand même pas vu ça qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe dans notre équipe là il ya des bugs il ya des bugs c'est pas possible allez là on se bat peut-être pour pour la première place donc là les gars vous rangez vous de ce qui s'est passé à l'aller voilà victoire 3-0 doublé de maquette but de hamel voilà les frérots pourquoi on n'est pas capable de faire ça tout le temps pourquoi on a pris 3-2 chez nous on leur met 3-0 ça c'est une belle vengeance on a encore perdu des points au championnat on a encore perdu des points et là on va jouer contre francfort encore ce serait bien de les battre combat comme tous les matchs on aimerait tout gagner de toute façon allez dites moi les gars que c'est une bonne nouvelle et en championnat je sais pas pourquoi mais nos attaquants ne marque pas c'est tout le temps les défenseurs qui marquent victoire seulement à zéro on est quand même sur un début de saison très 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 grandement tiré par l'échelon c'est très poussif on arrive à être deuxième c'est clairement pas pas le meilleur début qu'on aurait pu faire qu'est ce qu'on va lui mettre bon bah là il va plus trop progresser on est sur du 137 semaines mais bon il est quand même à 95 de gêne le frérot 95 de général on peut dire quand même qu'on n'est pas si mauvais que ça on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal allez on va jouer contre motion glad bar ensuite derrière et là il ya des gros matchs qui arrivent c'est là qu'il va falloir être en forme allez petite victoire petite victoire de zéro il se réfit le doublé c'est bien c'est bien il se réplique et le bayern a gagné aussi ce n'est pas une surprise là je sens que le bayern va être très très dur à battre cette saison on a six points de retard sur un an cinq points de retard sur sur le bayern allez faut enchaîner sans enchaîner c'est un match difficile mais faut enchaîner je comprends pas cette équipe les gars alors des fois on perd contre des équipes éclatées et là on vient de mettre 5 1 à l'everkusen avec des doublés d'istréfi but de menezes triplé d'istréfi pardon à l'istréfi qui est on fire ben voilà les gars c'est ça qu'on veut tout simplement c'est ça qu'on veut ces genres de performances même si on a été très réaliste on veut ce genre de performances et là ça nous met bien le bayern n'a pas encore joué mais en termes de classement des buteurs il serait petit voilà revient avec de la crousse du bayern je sais pas qui c'est sûrement régène à l'istréfi qui revient bien avec 11 buts donc on est bien on est bien on va déjà être à la mi-saison s'est passé vite s'est passé hyper vite en fait les gars on est déjà la mi-saison j'ai l'impression que c'est passé une vitesse assez incroyable je crois qu'on n'aura plus de match d'ailleurs je crois qu'on n'aura plus de match ouais c'est bien ça c'était le dernier match pour chaque match il est que la prochaine match il est que là on va quand même terminé avec un petit dernier match on gagne du temps bien évidemment parce que sinon si nous et tout ça ça va être jour par jour ça va être très très long on est déjà en 2030 les gars en 2030 il va nous rester quoi 5 6 saisons 5 6 saisons pour aller gagner la ligue des champions de toute façon les gars je pense qu'on ira au bout c'est même sûr on ira au bout de toutes les saisons on est trop proche de la fin du jeu pour ne pas aller au bout on ira au bout quoi qu'il arrive c'est certain forcément bon là comme d'habitude là vous connaissez les bails en peur de transfert on a des offres de près de transfert c'est du monde partout tout supprimer on verra au fur et à mesure voilà là on est bien on a clear tout ça on va juste faire ce match là pour terminer on est revenu à trois points on est revenu à trois points allez dites moi qu'on a que ça nous a mis bien dites moi que ça nous a mis bien victoire 3 1 c'est bien mais les ailes showy et mckay qui ont marqué donc ça c'est plutôt pas mal on va faire le jeu petit débrief de la de la mi-saison et on pourra s'arrêter là dessus ça s'est très très bien passé où est-ce qu'on en est donc on est plus revenu à deux points on est revenu à deux points donc ça c'est une très très bonne nouvelle les gars on est revenu à deux petits points en termes de classement donc on aura la bataille pour le titre dans la deuxième partie de saison les filles est juste derrière dortmund aussi est juste là il y aura une belle bataille et un petit écart qui s'est creusé avec augsbourg qui est quand même cinquième c'est pas mal et en termes du coup de ligue des champions par contre je sais même pas si on a fini si on a fini premier du groupe est-ce qu'on a fini premier du groupe en tout cas on jouera le real madrid on a fini premier du groupe on a fini premier du groupe on a quand même tapé le réal et la roma va se taper arsenal arsenal qui était en finale l'année dernière donc on verra le réal c'est quand même pas facile le réal ça va pas être de tout repos pour gagner et bien en tout cas les gars on va jusqu'à une petite précision sur le classement des buteurs on a quand même du côté du bayern sa plantain et du côté d'eau c'est incroyable c'est ça qui nous manque c'est ça qui nous manque au bayern on a de la cruz et gabriel jésus ce qui plante à mort 12 buts et 11 buts du côté de d'or comptes on accueille verte et alain qui plante à mort à mort 11 buts chacun nous on a listré fiat 11 buts c'est tout après c'est tout maquette qui nous fait un début de saison pas top pas top du tout julian brandt meilleur passeur on a choï qui est pas mal avec six passes 4 pour listré ficat pour menezès sur une belle saison pour pour choï quand même et du coup si on fait un petit point là en termes de en termes de buts de passe des bons maquelles est quand même le meilleur buteur ce qui marque beaucoup en ligue des champions et qu'un but pour un pourri stréfi en ligue des champions 5 pour mckayl 4 en championnat ouais c'est aussi ces trois buts en challenge américain là qu'ils le mettent bien mais bon on aimerait quand même qu'ils marquent plus à une passe d'ici qui serait petit quand même il est quand même sur 12 buts vip as des très très chauds très très chaud et stréfi même si on aimerait que ce soit encore plus fort 9 buts quand même aussi est pas mal un choi on l'a dit à 9 buts vip as des c'est pas mal du tout ce qui nous fait trois buts et de passer dans le milieu sans forme le milieu sans forme ça ça fait plaisir et du coup en termes d'évolution je sais qu'en termes d'évolution comme déjà un plus un pour les craquitos de la mort est plus de pourfine qui est du sur du 92 de général 91 pour y stréfi 90 donc pour pour choi ça devrait pas 89 mais les est ce qu'il n'a pas encore progressé allez mon petit meneses en printon plus sain pour atteindre la team 90 déjà 87 de général ça craque lesquels a déjà pris plus 4 et le plus plus craque plus 4 en une demi saison riveros a pris plus un maca il a pris plus trois c'est bien c'est bien maca il faut continuer comme ça plus de pouvoir bénir bien qui va attendre les les 80 général c'est bien c'est pas mal c'est pas mal en tout cas les gars on va se laisser ici comme d'habitude ça vous a plu n'hésitez pas à liker dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours le meilleur moyen de me soutenir et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens